Récemment, un utilisateur de Twitter a vu son compte suspendu parce qu'il avait publié un dessin de Dragon Ball. Là où c'est rigolo, c'est qu'il s'agit du compte d'un des dessinateurs officiels du célèbre manga. Alors, essayons de voir comment une telle absurdité peut s'expliquer juridiquement. Ou pas. Dragon Ball et les produits qui en sont dérivés sont protégés par le droit d'auteur. Ça, c'est normal. C'est le cas de toutes les œuvres de l'esprit. Dans les faits, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que seul l'auteur ou les gens à qui il a vendu son droit d'auteur peuvent utiliser cette œuvre. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué récemment dans ma vidéo sur Nota Bene et Valeurs Actuelles. Non, pardon, plutôt. Bon, rejeunons maintenant à ce qui s'est passé sur Twitter au sujet de Dragon Ball. Il semblerait que la Chouicha, la Chéchia, la Chicha, la Chouéicha, qui est l'éditeur historique de Dragon Ball, ait récemment durci sa position en matière de droit d'auteur. Ils auraient demandé à Twitter de bloquer tous les comptes des utilisateurs qui portaient atteinte à leurs droits. En gros, les fans ne pouvaient plus utiliser ni des images, ni des gifs de leurs héros préférés sous peine de voir leurs comptes suspendus. Bon, je laisse pas planer le mystère plus longtemps. C'est chaud. C'était pas tout à fait une fake news. C'est plus compliqué que ça. En fait, il s'agit plutôt de la conséquence d'une guéguerre à deux balles entre un harceleur et une créatrice de contenu. Ce harceleur, courageusement anonyme comme d'habitude, a profité de la quasi-absence de contrôle de la part de Twitter pour obtenir qu'il bloque le compte de cette créatrice. Et, histoire de brouiller les cartes, il a aussi signalé à Twitter plusieurs autres comptes un peu au hasard, dont celui de Feigneault, l'un des dessinateurs officiels de la Chéchia. Depuis, tout est rentré dans l'ordre. Twitter a retiré ses investissements et la Chéchia a été informée. Bon, il reste quand même un problème. Et ce problème, c'est que Twitter a bloqué les comptes de plusieurs utilisateurs sans prendre le soin de vérifier un peu sérieusement les choses. Et le problème, plus largement, c'est que Twitter se permet de clôturer un compte de façon plus ou moins arbitraire, même quand c'est celui de quelqu'un qui ne raconte que des c*****. Tu penses à quelqu'un en particulier ? Oh, non. Pour revenir à l'affaire Dragon Ball, Twitter a utilisé le 10e siècle. C'est quoi ? Un médicament ? Non, Tricotine, non, non, c'est pas un médicament. C'est une loi aux États-Unis, le Digital Millennium Copyright Act. Cette loi était votée à la demande de l'industrie du divertissement, soi-disant pour protéger les droits d'auteur sur Internet. Plutôt que de voir un juge qui risquerait de faire preuve d'indépendance et d'impartialité et qui prendrait une décision après avoir mené un procès équitable, le DMCA impose à Twitter et aux autres de retirer rapidement les éléments censés être contraires aux droits d'auteur dès lors qu'on leur a signalé. C'est ce mécanisme qu'a utilisé le troll qui s'est fait passer pour la... Régulièrement, des utilisateurs des réseaux sociaux sont victimes de ce genre de détournement de procédures. Parfois pour les faire taire, mais parfois aussi uniquement pour leur cliquer des sous. Par exemple, de plus en plus de gros youtubeurs sont victimes de ce qu'on appelle dans le milieu un faux strike. Il suffit de déposer une fausse réclamation de droit d'auteur auprès de YouTube et YouTube se borne alors à transmettre la réclamation et laisse les deux adversaires se débrouiller entre eux. Afin d'être tranquille et de ne pas être sanctionné par YouTube et la sanction peut aller jusqu'à la fermeture de la chaîne, certains youtubeurs préfèrent laisser YouTube reverser le montant de la monétisation de leurs vidéos à celui qui a fait une fausse réclamation. Alors, on va jouer un petit jeu. Je vous pose une question et je vous propose deux réponses possibles. La question est toute simple et c'est la suivante. Lorsqu'il y a un problème d'ordre juridique, vaut-il mieux que la décision soit prise par une société commerciale ou par un juge indépendant et impartial ? Alors attention, vous n'avez droit qu'à un seul essai. Je vous répète les deux réponses possibles. Par une société commerciale ou par un juge indépendant et impartial ? Vous avez le droit. Sous-titrage ST' 501 et le droit. Sous-titrage ST' 501 et le droit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?